Je ne sais pas si c'est un honneur pour vous, en tout cas c'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, avec quand même une certaine frustration de ne pas voir les gens, c'est la première fois que je fais une remise de prix totalement virtuelle, de label totalement virtuel, donc il faut savoir s'adapter à la situation. Et en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, et très honnêtement, je pense et je suis persuadé qu'il faut valoriser, faire connaître la gestion éco-responsable, et puis des jardins, mais aussi des surfaces en ville, comme on vient de le voir, quelques exemples déjà ce matin. Et puis pour moi, c'est bien sûr aussi un prétexte pour mettre en valeur la nature en ville, l'éveil au développement durable, avoir une vraie conscience écologique, et ce genre de manifestation est bien un moyen d'en parler, de le faire connaître, de le valoriser, et dans le combat qu'on mène tous pour penser autrement sa relation à la nature, sortir du fantasme qu'ont eu certains de pouvoir s'exonérer totalement de la nature, et de réapprendre à apprivoiser, vivre avec la nature, et les végétaux. Donc, et puis, juste pour terminer cette micro-introduction, le confinement, aussi pénible soit-il et difficile, nous a tous fait reprendre conscience, ou mieux prendre conscience, de l'importance de la nature, de l'importance de l'accès à des espaces agréables. Il faut aussi, de chaque problème, tirer des bénéfices, et dresser ce qu'on voudrait faire pour le futur. Alors, j'ai bien conscience, là, aujourd'hui, que je parle devant des gens qui sont convaincus, des collectivités qui sont pionnières, donc c'est bien aussi à ce titre que je trouve ça vraiment intéressant d'être là aujourd'hui, et face à l'érosion de la biodiversité, pour tout un tas de raisons diverses et variées, mais notamment l'émission ou l'utilisation de substances nocives, qui portent atteinte à la faune, à la flore, mais donc aussi, par conséquence, à nous-mêmes. Et on a besoin de gens comme vous, qui montrent l'exemple, et qui montrent qu'il y a d'autres chemins, et qu'on peut dresser des possibles, dont on est fier. Bon, je ne vais pas refaire le laïus de l'érosion de la biodiversité, de tous les problèmes qu'on a avec, vous connaissez ça, je pense, par cœur. Le gouvernement et le local ministère de la Transition écologique se bat pour faire bouger le système, pour avancer. Parmi les choses qui concernent un peu plus particulièrement ce label, il y a la lutte contre les produits phytosanitaires. Bon, ça fait maintenant longtemps et des années qu'on pousse et qu'on essaie d'avancer sur la gestion des phytos. Il y a le plan éco-phytos 1, le plan éco-phytos 2, maintenant on est au plan éco-phytos 2+. On peut montrer et puis dire qu'il se passe des choses, et donc ça c'est encourageant. Les quantités de CMR1 et 2 baissent réellement, le biocontrôle augmente, mais si on veut être totalement honnête, aujourd'hui on n'est clairement pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, et on est encore dans de l'optimisation de pratique, mais clairement pas dans un changement de modèle. Et donc là encore, on a besoin d'utiliser les pionniers qui montrent comment faire autrement, et si bien ça vous fait. Alors si au global, ça n'a pas tant bougé que ça, on peut quand même se dire entre nous que sur les usages non agricoles, le travail est fait, et le travail est globalement très bien fait. Depuis le début du plan éco-phytos, on a baissé de près de 90% l'usage des produits phytosanitaires, donc c'est juste énorme, donc on le doit à des modifications réglementaires, notamment la loi Labbé du 1er janvier 2007, qui a interdit et conduit à se passer des pesticides dans les espaces verts, les promenades et les voiries. Donc cette étape, elle est passée depuis 2017, elle a nécessité un vrai accompagnement, des changements de pratiques, des évolutions, un changement de paradigme, un accompagnement des services verts, des collectivités, et ça fait maintenant un an que le gouvernement a dit qu'il fallait passer une étape supplémentaire, qui arrive, et vous avez donc sûrement vu le 21 janvier dernier, avec l'arrêté qui a été paru, qui élargit le périmètre de la loi Labbé, en supprimant l'usage des produits phytos dans les cimetières, terrains de sport, ou sur les terrains de l'État, et puis sur les lieux privés à usage collectif, comme les copropriétés, les parcs, campings, établissements de santé et médicaux sociaux. Alors ça se rentrera en vigueur au 1er janvier 2022, et ça s'est arrêté, il a été prêt à l'issue d'une concertation approfondie, avec l'ensemble des parties prenantes, un accompagnement, et je dois dire aujourd'hui que cette concertation, elle s'est bien passée, et notamment grâce à des gens comme vous, puisque certains prédisaient une marche à gravir très difficile, et on s'est beaucoup appuyé sur les exemples réussis, dont certains qui sont aujourd'hui dans la liste des écolabels que l'on a pu voir à l'écran, et notamment sur les cimetières, les résidences des bailleurs sociaux, etc. Et donc, c'est bien avec ces modes de gestion écologique, notamment présentés ce matin, qu'on montre que ce sujet est possible, qu'on va pouvoir arriver à baisser encore l'usage des phytos, donc on était à 90%, là on va arriver à quasiment 100% sur l'usage non agricole, et il faut qu'on en soit fier, et grâce à des démarches et des exemples, comme vous et ceux qu'on va labelliser ce matin, on montre que tout ça est possible, et qu'il y a un chemin pour y arriver. Voilà. Juste pour ne pas être trop long, je voudrais dire que, j'interviens au nom de la secrétaire d'État qui finalement n'a pas pu venir, mais c'est un sujet qui tient vraiment à cœur dans le travail qu'elle va conduire cette année, il y a l'élaboration de la stratégie nationale biodiversité, qui doit nous permettre aussi de réinventer notre usage à la nature, de vivre avec la nature et pas contre la nature, et qu'un des grands sujets de cette stratégie, c'est bien d'envisager la biodiversité au sein même de nos villes, et donc c'est vraiment un des axes auxquels la secrétaire d'État croit beaucoup, elle y tient, elle en parle très souvent, et donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on lui relaie et qui va être valorisé. Je terminerai ce tout petit message en disant, d'abord en remerciant et en tenant à remercier ceux qui ont rendu ce sujet possible, donc il y a l'Argence régionale, il y a l'URC, bien sûr, qui est notre opérateur historique, alors via, là aussi, avec la réorganisation collective, depuis Nature Paris, qui intervient comme pôle opérationnel pour ce label Ecojardin depuis 2012, depuis le lancement, avec motivation, efficacité, et je tiens vraiment à les remercier. Je ne veux pas oublier non plus Plantécité, l'association qui est un fidèle partenaire du plan Ecofito et qui est à l'origine de ce label, et puis surtout, toutes les collectivités pionnières qui, avec nous, avec l'Office français de la biodiversité, nous aident à dresser ce futur possible, à avancer. Voilà. Donc, bravo aux nouveaux labellisés, bravo à ceux qui ont un renouvellement de label et qui montrent que ce n'était pas une erreur la première fois, c'est bien volontaire, assumé, et que ça tient dans la durée. C'est quelque chose qui, pour nous aussi, est vraiment important. Et donc, au nom de la ministre, je tiens à féliciter et remercier l'ensemble des collectivités que l'on voit là sur la diapositive. Je vous remercie encore une fois de m'avoir permis d'intervenir devant vous aujourd'hui. Et je rends la parole aux animateurs. Merci beaucoup pour cette intervention et pour cette remise de label fictive. Alors, c'est certes moins joyeux et convivial qu'une remise réelle, mais on espère bien que ce sera la seule fois et qu'on pourra tous bientôt se retrouver pour continuer à faire durer cette aventure. Merci. Merci.